Les Bleus se sont rassurés. Sèchement battu par l'Irlande vendredi dernier au stade Vélodrome 17 à 38, en ouverture du tournoi Destination, le 15 de France s'est racheté en Écosse 16 à 20. Ce samedi à Murray-Field. Un succès étriqué pour Gregory Aldrich et ses partenaires qui laissent un goût amer au 15 du Chardon. Il faut dire que les Écossais ont vu l'arbitre leur refuser un essai en toute fin de match. Lequel leur aurait offert la victoire s'il avait été validé. Une décision litigieuse et difficile à digérer pour Britannique. La France s'en est sortie avec la victoire ce soir. Mais pour moi, il y avait essai à la fin. Ce n'est pas à moi de prendre cette décision, c'est à l'arbitre, c'est son boulot, a ainsi déploré Finn Russell à la fin du match. Et d'ajouter, on ne peut pas laisser l'arbitre décider du résultat d'un match, c'est à nous de jouer mieux et de faire de ces matchs des victoires. L'Écosse a été volée. Même son de cloche du côté du sélectionneur Gregor Townsend, je ne comprends pas le raisonnement de l'arbitre. Quand vous regardez les images, je suis dépité pour les joueurs. Nous avons si bien joué, nous avons été menés et nous sommes revenus. C'était une grande victoire pour nos supporters, mais elle nous a été enlevée. Nous pensions qu'il y avait essai. Mais c'est le sport, nous le savons et nous devons être encore meilleurs. Le député écossais Jamie Alcrow-Johnston s'est quant à lui totalement lâché sur les réseaux sociaux. Portant de lourdes accusations à l'endroit de l'arbitre australien Nick Berry. Une décision épouvantable, a-t-il fustigé. L'Écosse a été volée. Quel est l'intérêt d'avoir la vidéo si on ne croit pas ce que l'on voit ? Il y avait essai.